J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo-là, je vais vous parler d'une application qui est très intéressante. Elle s'appelle DiskDigger. Il suffit tout simplement de taper ce mot clé-là sur Google. Et vous allez trouver là le premier site qui vous donne le téléchargement de l'application directement à partir de Google Play. Cette application fait quoi ? Elle permet tout simplement de récupérer les photos si on a tout simplement supprimé par erreur. On a supprimé des photos ou bien même des vidéos de notre téléphone et cette application-là va les récupérer. Et attention, il y en a certaines personnes qui utilisent même cette application-là pour récupérer des fichiers, même après avoir fait le formatage de téléphone. Il y a certains téléphones que lorsqu'on va essayer de les réinitialiser, ils ne vont pas supprimer carrément l'existence physique des données. Et donc, du coup, il y aura des applications comme celle-là. Alors, ce qu'il faut tenir que cette application-là est une application qu'on peut la télécharger et surtout, il y a plus que 100 millions de téléchargements qui ont été faits sur cette application-là. Donc, il y a énormément de personnes aujourd'hui qui l'utilisent. Et je vais vous montrer quelques aperçus par rapport à cette application-là. Donc, du coup, on va essayer de voir le chargement. Ça veut dire que là, une fois qu'on scanne, le système peut détecter les différentes photos. Vous allez voir que là, ici en bas, il vous a dit Scan Complete. Et il a trouvé 115 fichiers. Et bien évidemment, donc, il y aura plusieurs filtres parce qu'en total, il a trouvé plus que 1229 documents en total, un fichier avec plusieurs types d'extensions. Et là, ici, il est en train de faire sortir uniquement les images JPEC. Alors, une fois qu'on a sélectionné les images qui nous intéressent, tout ce qu'il reste à faire est de dire que voilà, on veut télécharger ces images-là. On peut les envoyer directement sur Dropbox, comme on peut les envoyer sur notre lien de Google Drive ou bien même les envoyer par e-mail. Ensuite, donc, vous allez voir qu'il y a là-haut des options, qu'il y aura la possibilité aussi, donc, soit, alors, on va remettre ces fichiers-là sur un FTP. Ça veut dire que je peux les envoyer sur un espace FTP, File Transfer Protocol, par exemple, si j'ai un site Internet et je veux mettre tous ces photos-là hébergées sur un site. Ou bien, tout simplement, je peux les récupérer sur le disque local, c'est-à-dire sur le téléphone. Donc, ça, ce qu'on appelle Save Selected File Local. Donc, cette application-là, vous allez voir qu'elle travaille généralement sur les images, donc, en mode JPEG. Elle aura, comme on l'a dit, la possibilité de faire d'autres types de récupération. Et attention, il y a certaines personnes aussi qui peuvent récupérer des fichiers, pas à partir de disques durs, mais à partir de ce qu'on appelle une clé ou bien, tout simplement, s'il y en a une carte qui est connectée sur, donc, le téléphone, donc, carte SD, donc, carte mémoire, tout simplement. Donc, bien évidemment, le système peut aussi bien récupérer les données qui ont été effacées à partir de cette carte-là. Là, ici, si vous voyez, donc, les extensions, donc, on a les JPEG, on a l'MP4, c'est-à-dire tout ce qui est vidéo, le PNG, la musique, GIF, WAV, donc, A, M, R, ça aussi, c'est de la musique. Donc, ce sont les différents types de fichiers. Il n'y en a pas que ça, il y en a encore d'autres qui peuvent être, donc, récupérés. Donc, vous voyez, donc, je reviens ici. C'est la même chose. Donc, là, c'est pratiquement, il vous donne, donc, des aperçus par rapport à différents types de stockage. Donc, vous pouvez voir un aperçu même par rapport à ces dossiers-là que vous allez, donc, les récupérer. Voilà, donc, ça ici, c'est au côté scan, c'est un autre exemple. Donc, là, elle est en train de scanner, il est à 22%, et donc, elle a réussi à faire sortir ce type, donc, de données. Voilà, donc, c'est une application qu'aujourd'hui, elle aussi, donc, elle est disponible, en fait, sur d'autres types de formats. Ça veut dire que je peux aussi bien la trouver disponible aussi pour la télécharger et l'utiliser sur ordinateur aussi. Donc, c'est possible aussi, donc, de l'installer sur ordinateur. Et je peux tout simplement faire appel à cette application-là. Donc, si vous voyez là, donc, elle marche sur Windows 11, 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, et aussi bien l'unique, ce qui vous permet d'avoir, donc, l'application de cette manière. Mais ici, sur PC, bien évidemment, ça va vous donner encore plus d'extensions, c'est beaucoup plus. Pour la télécharger, il suffit tout simplement de cliquer sur Download. Voilà, donc, ici, vous avez tout simplement la possibilité, donc, de la télécharger en appuyant, donc, sur le bouton Download. Download.